Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous nous préparons dans la joie à accueillir notre roi Jésus, notre bien-aimé Sauveur, qui va faire son entrée à Jérusalem. C'est la fête des Rameaux. Alors, je vais faire quelque chose d'inhabituel, c'est que je vais faire l'auto-promotion de mes vidéos. C'est-à-dire que je vais vous mettre dans les commentaires les trois vidéos que j'ai déjà faites sur les Rameaux. Voilà, je peux essayer de compléter ce que j'aurais oublié, et puis on en oublie toujours. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas directeur spirituel, voilà. Et je suis un de tes serviteurs indignes, oh Jésus bien-aimé, toi notre seul Sauveur, toi notre seul Rédempteur, sois béni. Donc simplement demain, les amis, pensez à vous munir d'un Rameau d'Olivier, de Buys, de Laurier, comme vous voulez, dans les églises, il y en a à disposition, ce Rameau qui est notre façon de glorifier Jésus. C'est le couronnement de gloire, le laurier, les palmes agitées, les rameaux d'Olivier, le Buys, bien de chez nous, sont le symbole du couronnement de gloire de Jésus qui fait son entrée à Jérusalem. Jésus, fils unique du Père, seul Messie pour l'éternité, fait son entrée triomphante dans Jérusalem et la foule est en liesse et même les apôtres, nous dit la Sainte Écriture, essaient de les calmer et Jésus leur dit, ne leur dites, laissez-les faire car si vous les faits de terre, les pierres crieront. Alléluia ! Merci Jésus pour ton entrée triomphante à Jérusalem. C'est vraiment ce moment de joie, comme dit Jésus, comme tu nous le dis, bien aimé Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Et demain, dimanche, soyons dans la joie, même si nous savons que la semaine sainte commencera après, avec toute la tristesse de la mort de Jésus, dont nous fêtons l'anniversaire. Jésus est venu, c'est l'incarnation, il est mort et ressuscité pour nous. Merci Jésus. Donc nous allons rentrer dans la semaine sainte la semaine prochaine, mais soyons à notre journée. Et déjà aujourd'hui, samedi, préparons-nous dans notre cœur à célébrer cette entrée triomphale de notre bien-aimé Jésus dans Jérusalem sur ce fameux petit anon. Ah non, il n'entre pas sur un somptueux char avec des chevaux magnifiques ou lui-même sur un cheval absolument resplendissant. Non. Jésus, qui est Dieu, vient en toute humilité sur un anon pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. N'oubliez pas que ça fait déjà trois ans que Jésus faisait des miracles, ressuscité des morts. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les boiteux marchaient, etc. Les possédés des démons étaient libérés. Alléluia. Donc, soyons, préparons-nous à cette joie puissante qui est d'accueillir notre roi à Jérusalem. Et pensons qu'au second avènement de notre Seigneur Jésus, quand il reviendra dans sa gloire sur les nuées d'anges, eh bien, il règnera. Il règnera totalement et tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. C'est la Sainte Écriture qui nous le dit, la Sainte Bible. C'est le plan de Dieu. Soyons confiants du règne qui vient et Jésus est déjà notre roi dans nos vies puisqu'il nous a offert ce baptême catholique où nous sommes par sa grâce et uniquement par grâce, pas par nos mérites, dans sa main. Et quand nous sommes dans la main de Jésus, nous sommes dans la main de son Père. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est cette préparation pour demain, pour l'explication de qu'est-ce que la fête des rameaux. Écoutez, je vous invite à regarder ces vidéos. Elles ont 11 mois. Donc elles sont assez récentes. Et puis de toute façon, rien ne change dans la beauté, dans la puissance, dans la vérité en Jésus Christ. Donc je vous invite à aller regarder, bien sûr, si le cœur vous en dit. Il n'y a pas d'obligation. Simplement, j'insiste, restons bien dans cette fête. Notre roi rentre à Jérusalem. C'est la gloire, c'est l'acclamation de Jésus, notre seul roi, Dieu qui s'est fait homme. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique d'imaginer la foule. Vous imaginez tous ces gens, même, il y avait certainement des gens qui avaient été guéris par Jésus, voire même des gens qui avaient été ressuscités par Jésus, qui étaient là pour l'acclamer. Alors, acclamer celui qui nous a guéris, eh bien, c'est ce que nous allons faire demain. C'est acclamer celui qui nous a libérés de nos blocages, qui nous a donné la vie. Celui qui nous donne son corps et son sang tous les jours à la Sainte Messe. Nous l'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. C'est notre bonheur, notre plus grand bonheur. Car toi seul est notre seul roi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, pensons à nous préparer ce soir, enfin dans la journée, ce soir. N'oublions pas de prendre quelques rameaux de plus pour les personnes qui ne sont pas forcément des habitués de l'Église, mais qui tiennent à avoir leur rameau béni chez eux. Voilà. Ne les rejetons pas, ces gens-là. N'ayons pas le mépris pour ceux qui ne viennent pas à l'Église et qui pourtant sont attachés à avoir leur nouveau rameau de l'année qui va faire une année. Et les anciens, on va les brûler. Et on va voir le rameau de cette année où nous fêtons la fête des rameaux, la fête de la glorification de Jésus qui rentre à Jérusalem. N'ayons pas de mépris pour celles et ceux que l'on ne voit pas à la messe et qui pourtant voudraient, veulent avoir ce rameau. Et vous leur ferez un grand plaisir en leur offrant ce rameau. Ce n'est pas un gris-gris, bien sûr. On le met en général au-dessus du crucifix que nous avons à la maison. On le met à cet endroit-là. « Car il manifeste le couronnement de gloire de Jésus ». C'est comme ça que l'on... C'est ça la fête des rameaux. C'est la glorification de Jésus qui rentre à Jérusalem, qui sort vainqueur du désert. Jésus a vaincu le mal qui lui proposait de dominer le monde par la force. qui lui proposait tant et tant de tentations diaboliques. Jésus, fils de Dieu, a balayé toutes ses propositions de Satan. Et il a vaincu. Il est vainqueur. Il revient du désert et il entre à Jérusalem. C'est absolument l'essentiel de la fête des rameaux, mes amis. Donc, n'hésitons pas à prendre quelques rameaux de plus pour nos frères et sœurs en humanité ou dans la foi qui ne pourraient pas se déplacer à la sainte messe de demain qui va être absolument magnifique. C'est une messe joyeuse d'acclamation où le prêtre catholique va bénir nos rameaux. Voilà, les amis, trois vidéos dans les commentaires que je vais mettre dans les commentaires qui sont accessibles. Regardez-les si ça vous dit. Et si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions autant que je puisse le faire. et si je n'ai pas de réponse, je peux aussi vous proposer d'autres interventions vidéos d'autres personnes qui ont de grandes compétences. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, les amis. J'espère que vous avez la patate parce que demain, il faut y aller. Il faut y aller avec nos rameaux dans l'église. Il faut crier notre joie. Crier notre joie de voir notre Sauveur faire son entrée à Jérusalem. Nous fêtons ce moment magnifique où Jésus rentre à Jérusalem. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est à la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Amen ! Très bonne fête de la fête, très bonne fête de la fête des rameaux les amis. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501